Hello hello, je suis ravie d'autre dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on se retrouve pour la suite de mon traitement, enfin voilà, le petit update en fait sur la situation, n'est-ce pas ? J'ai commencé il y a un mois l'isotretinoïne curacné, anciennement appelé roacutane. Voilà, et comme je vous l'expliquais dans la dernière vidéo, je vous la mets dans le petit i juste ici. Si vous ne l'avez pas vu, je vous expliquais que j'allais vous faire une petite update tous les mois de mon traitement jusqu'à ce qu'il soit terminé, puisque comme vous le verrez, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui n'ont pas vu la vidéo, je mène un petit combat, hein, voilà, contre l'acné. Je vous avais laissé sur le tout tout début de mon traitement, j'avais déjà quelques petits effets secondaires, du coup j'ai commencé à 20mg, encore une fois je vous laisse regarder l'autre vidéo si vous voulez être au clair de la situation. Pendant ce mois, ça n'a pas été un mois très facile, on va déjà parler des effets dans l'ordre chronologique. Au tout début, au bout de 6 jours de traitement, j'ai commencé à avoir les lèvres sèches, les yeux, ça a pris je crois 2 semaines, au bout de 2 semaines j'ai commencé à avoir les yeux très secs. Le nez n'est toujours pas plus sec que ça pour le moment, donc voilà, on croise les doigts. J'ai aussi des sécheresses intimes, joie, bonheur, voilà. Au niveau de mon corps et de mon visage, j'ai pas eu énormément de sécheresses, un petit peu sur les paupières et c'est arrivé pour la fin du premier mois, mais voilà, je mets de la crème et ça part tout de suite, quoi, vraiment, ça ne m'empêche même pas de me maquiller, vous voyez, donc c'est ultra, ultra léger. Au niveau de la peau, j'en ai très peu, ou pareil, en fait, si je me crème, j'en ai pas du tout. Et au niveau du corps, j'en ai pas non plus, mais je me crème tous les jours, hein, toutes les parties de mon corps sont crémées tous les jours, voilà. Ce qui est arrivé d'un peu plus problématique pour moi, on va dire au bout de... une semaine et demie, deux semaines de traitement, c'est la fatigue énorme, les sautes d'humeur, bon, léger, hein, j'étais, bah, je passais pas du... voilà, mais bon, j'avais quand même des sautes d'humeur et surtout la fatigue, j'étais très fatiguée, je dormais 10h par nuit. Quand je me réveillais, même s'il était 9h, j'ai l'impression qu'il était 5h du matin, je n'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie, très clairement. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai été hyper absente, que ce soit ici ou sur Instagram. J'ai mis beaucoup de temps à vous poster l'autre vidéo juste avant, j'étais très très absente parce que, voilà, j'étais pas en état de rien, en fait, très honnêtement. J'avais juste le courage d'aller bosser et de dormir, voilà ce que je faisais, en gros, de ma vie. Donc, ouais, j'étais extrêmement fatiguée, du coup, bah, qui dit fatigue, dit irritabilité. Enfin, voilà, j'étais un peu plus irritable, voilà. Tout simplement, j'ai eu un petit moment aussi, alors très peu de temps, très très peu de temps, mais où je me mettais à... j'ai eu une journée, notamment, où je me suis mise à pleurer, mais je pense que c'était la fatigue aussi, hein, je me suis mise à pleurer pour rien du tout, quoi. On me disait, Elisa, t'as mis trop de beurre dans les pattes, je me mettais à chialer, quoi. Donc, voilà, j'ai pas trop compris, mais j'arrivais pas à m'arrêter, c'était compliqué. J'ai eu quelques gros oublis aussi, genre trop bizarres, genre j'ai appelé ma grand-mère, parce que je suis remontée voir ma famille entre-temps, parce que j'ai eu un décès dans ma famille, donc ça n'a pas non plus aidé. J'ai appelé ma grand-mère en lui disant, je passe demain te voir, le lendemain, complètement zappé. Alors, c'est pas du tout, du tout mon genre, donc j'en suis voulue et tout, enfin, bref. Voilà, j'ai eu des... j'étais un peu à côté de mes pompes, de manière globale, on va dire. L'avantage, c'est que depuis une semaine et demie, donc là, ça fait... Ouais, ça va faire un mois et quelques jours que j'ai commencé le traitement. Ça va beaucoup mieux, je me retrouve. Je dors mes 7-8 heures par nuit et ça va très bien. Je suis motivée, j'ai plus ces baisses de motivation, j'ai plus ces journées à rien faire du tout, où j'ai le courage de rien du tout. Ça, ça ne m'arrive plus, parce que c'est pas du tout ma personnalité d'être comme ça. Je suis plutôt en mode active, on fait plein de choses dans sa journée. Donc, voilà, et là, c'est plus le cas, ça ne m'arrive plus. Donc, je me retrouve. Donc, ça, c'est très cool. Mais voilà, c'est le plus gros effet secondaire, c'est l'effet secondaire problématique. Après, vu que j'ai commencé à 20 mg, ce qui n'est pas une petite dose quand même, enfin, moi, de ce que j'ai entendu, on commence plutôt à 5 ou 10 mg. Bah, du coup, je pense que c'est normal aussi que mon corps a eu une petite adaptation un petit peu violente, je pense, violente, gros guillemets, mais voilà, un petit peu... Voilà, je pense que mon corps n'a pas ultra kiffé. Mais du coup, en tout cas, voilà, ça, maintenant, c'est derrière moi. Sauf que j'ai été voir ma dermato, du coup, on est dimanche, il y a 2 jours. Elle m'a augmenté encore les doses, elle m'a mis sous 30 mg. Ça fait que 2 jours, du coup, que je prends les 30 mg. Est-ce que je vais avoir un petit effet ou pas ? J'en sais rien. Honnêtement, je pense pas, parce que je pense que c'est vraiment le temps que mon corps s'habitue déjà à la molécule et puis à la dose. Mais là, ça n'augmente que de 10 mg, donc je ne pense pas. On a parlé des effets négatifs, on va quand même parler des effets positifs parce que je suis ravie de vous dire que dès le premier mois, j'en ai vu. J'aborde ce balifique décolleté, vous allez, du coup, vous comprenez un peu l'idée. J'avais plein de petits boutons rouges sur tout le décolleté, au point que je n'osais plus du tout mettre de décolleté, c'était en t-shirt ou en col roulé. Dès les premiers jours du traitement, genre, je pense, allez, on va dire le 6ème jour, pareil que les lèvres, je n'avais plus de démangeaisons. J'avais les boutons, mais je n'avais plus de démangeaisons. Au bout d'un mois, ma peau est extrêmement lisse au niveau de mon décolleté. Je suis, mais si vous saviez à quel point je suis trop contente, j'avais oublié ce que ça faisait comme effet d'avoir la peau lisse à cet endroit-là, quoi. Vraiment, elle est aussi lisse que la peau de mon poignet, quoi. Franchement, je suis tellement contente, donc ça, c'est génial. Je vois aussi des effets au niveau de mon dos. J'ai encore des boutons dans le dos, mais beaucoup moins. Tout ce qui est petits boutons rouges comme ça, qui me démangeaient que j'avais dans le dos, j'en ai quasiment plus. Et il me reste quelques micro-quistes. Voilà, parce que partout, les micro-quistes, eux, bon, c'est normal, ça fait que un mois. Eux, ils sont encore là, et du coup, bon, ben voilà. J'ai encore mes joues, hein, qui sont quand même bien abîmées, on le voit. L'avantage, par contre, que j'ai quand même, c'est que j'ai moins de poussées d'acné. La chance aussi que j'ai eue, je vous avais dit, que j'avais peur que ça fasse d'un coup une grosse poussée. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir ça. Donc ça, c'est chouette. Au bout d'un mois, je pense qu'on peut dire que je l'aurais vu quand même, à mon avis. Bon, on ne sait jamais, mais je pense que ça serait apparu quand même, cette énorme poussée. Donc là, je ne l'ai pas eu moi, j'ai eu de la chance. Donc ça, c'est chouette. Je vois une différence aussi au niveau de mon front, qui est plus lisse. Voilà, c'est une petite privé joke, c'est avec mes collègues, parce que du coup, quand on râle pour le boulot ou un truc, elles me disent, oui, mais tu as le front lisse. Voilà, c'est devenu le truc. Quand je râle, on me dit ça. Donc c'est vrai que mon front est un peu plus lisse. J'ai encore un bouton, un micro-quiste, tu vois, qui galère à partir. Tous les endroits où j'avais des petits boutons, où la peau granuleuse, franchement, la différence, elle est vraiment flagrante par rapport à avant. Autre point positif, mes cheveux ne graissent plus ou presque plus. Donc ça, c'est grave cool. Je n'ai jamais eu d'aussi beaux cheveux, parce que du coup, qu'est-ce que je fais ? Je fais des soins, de l'huile de coco, de machin, ce que je ne faisais jamais avant, parce que devant, mes cheveux graissaient, même si je n'en mettais pas à la racine. Et en plus de ça, mes cheveux étant fins, ils avaient tendance à s'alourdir plus qu'autre chose. Comme ils sont plus secs de manière générale, je peux me permettre de faire des soins, et du coup, ils sont vraiment beaux. Franchement, j'adore mes cheveux. En ce moment-là, je les ai attachés, parce que ça fait quasiment une semaine que je ne les ai pas lavés. Et du coup, je te chipote. Ils commencent à être un petit peu moins jolis. Honnêtement, ils graissent même pas, c'est un truc de ouf. Ça, par contre, c'est trop la vie. Et c'est le truc qui va me manquer quand je vais arrêter le traitement, c'est mes cheveux. Franchement, je n'ai pas hâte de retrouver mes anciens cheveux, je vous le dis clairement. Mes ongles aussi, c'est mieux. Alors là, mon vernis est absolument affreux, mais mes ongles, en fait, ils cassent beaucoup moins et le vernis tient mieux. Est-ce que c'est une coïncidence ou pas ? J'en sais rien. Mais je suis une nana qui a les ongles qui se dédoublent, très cassant, le vernis ne tient jamais sur mes ongles. Et là, ça tient plus d'une semaine. Donc, genre, bizarre, mais en tout cas, voilà, j'ai de beaux ongles. Voilà. C'est très drôle, parce qu'on a rigolé hier avec ma pote Chloé, mais c'est en mode, tu sais, la femme enceinte, quoi. Les sauts d'humeur, les beaux ongles, les beaux cheveux, tout le reste est chiant. Mais t'as de beaux ongles, t'as de beaux cheveux. Écoutez, voilà, je crois que j'ai trop rien à vous dire autrement au niveau des effets. On va parler du coup des produits que j'ai utilisés ce mois-ci. Alors, au niveau des produits lavant, pour mon visage, j'ai voulu tester la crème lavant de CeraV, qui est le gel moussant peau normale à grasse, nettoie et élimine l'excès de sébum sans altérer la barrière protectrice de la peau. J'en ai beaucoup entendu parler. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire ? Il est bien. Je l'utilise, il est bien. Je vois pas une énorme différence avec un autre gel nettoyant, mais en même temps, comme je suis en phase de traitement, en tout cas, il ne m'assèche pas du tout, parce que clairement, j'ai pas l'impression de prendre Roaccutane au niveau sécheresse, je veux dire, par rapport à la peau de mon visage. Et ça, c'est quand même assez chouette. Je vais vous donner mon combo, mais j'ai vraiment pas de problème de sécheresse au niveau de la peau en elle-même. Franchement, je m'attendais à pas peler, mais voilà, à avoir vraiment des sécheresses et tout, et franchement, j'en ai pas. Donc, est-ce qu'il joue là-dessus ? Peut-être. Je vais continuer de l'utiliser parce qu'il me convient, vraiment celui que je pouvais prendre avant, vous voyez, je... Voilà, je le trouve chouette. Il ne me dessèche pas. Donc, écoutez, je peux que vous le conseiller. Maintenant, vous dire que j'ai vu des effets miraculeux avec... Bah, je sais pas trop, en fait. En tout cas, il ne m'assèche pas la peau, c'est ce que je peux vous dire, et c'est ce que je recherche pour l'instant, donc il me provient. J'utilise, je vais vous présenter une crème contour des yeux que j'ai découverte, un petit peu avant de commencer le traitement, et franchement, je l'adore. C'est la crème pour les yeux de chez Mario Badesco, à la caféine. Elle est géniale, et en plus, elle n'est pas chère. Le pot fait 14 grammes. Moi, c'est 15 grammes à peu près, une crème pour les yeux. Donc, ça fait 14 grammes. J'ai payé ça 17 euros. Sachez que pour un contour des yeux, c'est pas cher, et elle est vraiment géniale. J'en ai rarement testé aussi bien. Donc, si vous en voulez une pas chère, testez celle-ci. Moi, c'est bon. J'ai trouvé, je pense, ma crème pour les yeux, le rapport qualité-prix qui me va. Voilà, c'est celle-là qui va rester dans ma routine, clairement. Au niveau de l'hydratation visage, ça fait plusieurs mois... Moi, ça fait plusieurs mois que j'utilise la crème de chez Avene. C'est la Cleanance Hydra, crème apaisante, restaure le confort cutané, peau à imperfection irritée et desséchée par les traitements. Donc, c'est typiquement moi. Elle est très bien. Elle ne me graisse pas du tout la peau. En même temps, elle ne m'hydrate suffisamment. Je n'ai pas de sécheresse, je n'ai pas de tiraillement. Matin et soir, celle-ci. Voilà, je ne peux rien vous dire de plus. Je ne mets que ça. Clairement, je ne mets que ça, et elle me convient très très bien. Le nettoyant Céravé, c'est pareil. Je l'utilise matin et soir. Pareil pour la crème contour des yeux. C'est vraiment mon petit combo gagnant là. Et franchement, ça me convient très bien. Donc, crème Avene Cleanance, elle est très très bien. Je sais que la Roche Posay en font une aussi. Et j'avais demandé conseil à la pharmacienne. Laquelle était la mieux ? Elle m'avait répondu tout simplement que, honnêtement, elle se valait les deux. Donc, voilà. Ensuite, on va passer aux lèvres. Clairement, parce que là, il y a des produits à vous présenter, les gars. Alors, mon produit chouchou depuis des années et qui me suit toujours pendant mon traitement, là, il m'aide beaucoup en ce moment, c'est le rêve de miel de chez Nuxe, tout simplement. C'est génial. C'est le seul qui arrive à me restaurer, enfin, vraiment à m'aider au niveau de mes lèvres. D'habitude, sans le traitement, je le mets le soir. Même si mes lèvres sont défoncées la veille, le lendemain, mes lèvres sont géniales. Je le mets tous les soirs, en temps normal. Là, je le mets en journée, quand je suis à la maison, autrement que le soir, parce que clairement, c'est juste par la cause du format. Il n'est pas très pratique, en fait. Donc, voilà. Donc, celui-là, je l'utilise le soir. Je l'ai déjà racheté, le backup, ma temps. Autrement, j'utilise, quand je ne suis pas à la maison, le Lanolips, c'est le seul que j'ai testé en tube ou en stick, quoi, qui vaut le rêve de miel. Voilà, sachez-le, si vous connaissez le rêve de miel, le seul équivalent, pour moi, qui est aussi bien, c'est celui-ci, le Lanolips à l'un de notre coco. Parce que j'ai testé également... J'ai testé le Lanolips, celui-ci, donc le standard. Il est bien, mais il est moins bien que celui-là. Voilà, sachez-le. Je ne sais pas pourquoi, mais il me réhydrate moins bien les lèvres que celui-ci. Alors, ce n'est pas non plus une catastrophe. Il fonctionne. Si je n'ai pas celui-là dans la journée que je suis ici, je ne vais pas avoir les lèvres défoncées le soir. Enfin, du moins, pas plus que prévu, quoi. Donc, ça va aller. Mais il n'est pas aussi bon. Très honnêtement, je préfère celui-là. Et quand je devrais les racheter, je ne rachèterai que celui-là. Parce que vraiment, c'est le meilleur des deux. Allez, ensuite, pour mes yeux, du coup. Pour mes yeux, j'ai demandé à la pharmacienne et elle m'a conseillé ce petit spray-là qui est ultra pratique, vraiment. C'est suffisant. Pour l'instant, j'ai des sécheresses de temps en temps. Je sens mes yeux qui piquent et tout. Je mets ça et ça passe dans les deux minutes. C'est vraiment, vraiment pas mal. Je le mets en général deux fois par jour. Ça dépend. Une à deux fois par jour, c'est suffisant pour le moment, pour moi. Du coup, c'est le Hop Tone Actimis Double Action de oeil sec. Spray hydratant et protecteur. Il faut appliquer sur oeil fermé. Vous pouvez appliquer avec du maquillage. Moi, quand j'ai du mascara, ça ne pose pas de problème. Évidemment, vous ne frottez pas les yeux derrière, quoi. Vous attendez que ça sèche tranquillement. Mais dans tous les cas, il ne faut pas vous frotter les yeux même si vous n'avez pas de maquillage. Quand vous venez d'appliquer ça, il faut attendre que ça pénètre un petit peu et que ça sèche. Voilà. Sachez que je l'ai appliqué à l'oeil ouvert parce qu'au début, moi, je n'avais pas vu les prescriptions. Je voulais que ça fasse le plus d'effets possible. Et moi, je ne suis pas du tout sensible des yeux de base. Donc, c'est vrai que je peux appliquer du spray dans mes yeux. Ça ne me pose pas de problème. Et c'est possible aussi. Ça ne m'a pas dérangée. Voilà. Sachez. Par contre, il coûte 17 balles. 17 balles pour ça. D'accord ? OK ? Voilà. Bon, ça fait une semaine, une semaine et demie. Il a une bonne, presque deux, allez, une semaine, une semaine et demie que je l'utilise. J'ai déjà vidé le... Pas encore la moitié, mais j'en suis pas loin. Donc, bon, il va me faire un mois, je pense. Ce genre de petit produit va me faire un mois. Voilà. OK. Autrement, au niveau de mon corps, pour l'hydratation, je n'ai pas changé d'habitude mes laits hydratants. Pas peu importe, mais genre, j'utilise soit du Cadom, soit le petit Marseillais. Écoutez, ma peau n'est pas en souffrance du tout pour le moment. Ça fonctionne bien. Je continue avec ça. On verra s'il me faut autre chose par la suite. Mais pour l'instant, c'est ce qui fonctionne pour moi. Donc, je continue. Les crèmes solaires. Alors, crème solaire, c'est pas compliqué. Hop ! C'est celle-là, parce que je l'avais tout simplement. C'est la Avene 1,1050, 1,1050 minimum. D'accord ? Moi, je finis celle-ci et après, je pense que je prendrai la totale. Parce qu'il faut vraiment se protéger. Je mets de la crème solaire dès que je vais dehors. Même si c'est pour aller manger à l'ombre le midi, par exemple. Je mets de la crème solaire. Je ne m'expose pas au soleil. Et sachez-le, vraiment, je suis hyper... Je respecte vachement là-dessus parce que j'ai hyper peur des cicatrices. Donc, je respecte. Je mets ça dès que je sais que je sors. Autrement, enfin, si je vais juste au boulot, voilà. Mais autrement, j'en mets dès que je sais que je sors. Si on mange dehors le midi, etc. J'en mets et je suis à l'ombre, attention. Et pour le visage, j'ai testé parce que ma mère me l'a donné. La crème La Roche-Posay, 1,1050, anti-brillance. Elle est vraiment bien. Elle ne laisse pas de film blanc. En plus, elle ne fait pas briller du tout. Je la mets tous les jours, en fait, après ma crème Aven. Voilà. Et franchement, je ne brille pas du tout. Il n'y a vraiment aucun souci avec. Je la trouve très bien. Et en tout cas, au niveau confort, application, etc. Elle est vraiment très, très bien. Comme je vous disais, pas de film blanc. Elle sèche. Et il n'y a pas d'effet gras d'une crème solaire qui est quand même... C'est quand même, je trouve, très désagréable. Donc, je ne sais plus si je vous ai dit, c'est la Antellios XL 2. En ce qui concerne mes cheveux, il y a un moment, il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé un retour sur le savon, le shampoing solide. Respire. Je l'adore. Sachez-le. Si vous avez envie de tester, testez-le. Alors, il ne sent pas très bon. Il ne sent pas bon de ouf, tu vois. Tu ne vas pas avoir tes cheveux qui vont sentir super bon à la sortie de ta douche. Très clairement, ça non. Par contre, ce que j'adore, c'est qu'il hydrate méga bien mes cheveux. Et ça fait plusieurs fois que j'utilise. Mais pas forcément des fois d'affilé. Et les 3-4... Ouais, je l'ai utilisé plus que ça quand même. Genre 5 fois, on va dire. Les 5 fois que je l'ai utilisé, c'était vraiment... Ça fait un petit moment que je le teste. Ça fait genre plusieurs mois, pas du tout en rapport avec le traitement. Donc, voilà. Et à chaque fois, je me suis dit... Oh, mes cheveux sont beaux, là, tiens. Le lendemain, par exemple, de mon shampoing, parce que je les attache, vous savez, en tresse. Quand je les détachés, je me suis dit... Oh, mes cheveux sont vachement beaux et tout. Ils sont vachement hydratés, tiens, et tout. C'est bizarre et tout. Et en fait, j'ai tilté que c'est à chaque fois que j'utilisais ce savon-là. Donc, je pense que je vais clairement le racheter. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment super chouette. En ce moment, j'ai les cheveux secs, du coup. Enfin, secs. Ils graissent plus, mais du coup, j'ai pas mal de petites pellicules sèches. Du coup, je le mets aussi en racine et il ne me graisse pas les cheveux. Voilà, sèchez-le. Et le dernier produit qui me sauve la mise en ce moment pour les sécheresses... Voilà, c'est ce petit tube-là. C'est en fait une crème réparatrice pour la flore intime, en fait. Tout simplement, c'est pour les muqueuses intimes. Et franchement, c'est vraiment pas mal parce que dès que je mets ça, eh ben, ça m'apaise, tout simplement. Donc, c'est vachement bien. Faites attention. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise au niveau intime, faites gaffe que ce ne soit pas une mycose. Faites bien la différence et allez voir votre médecin si vous avez un doute. Moi, je suis assez rodée à ce niveau-là. Enfin, on va être très clair. Donc, du coup, je sais quand est-ce que c'est une mycose et quand est-ce que c'est juste des petites sécheresses, une petite gêne, une petite irritation, tout simplement, dû à une sécheresse. Et du coup, je sais quand utiliser quoi ? Ça ne fait rien contre les mycoses. On est bien d'accord. Ça hydrate juste votre muqueuse. C'est tout. Ce n'est pas un antifongique. Voilà, je préfère faire des petits disclaimer. Du coup, moi, j'utilise ça en ce moment avec les ovules qui vont avec. Pareil, juste ovule hydratant, en fait, pour la flore intime. Et ça me permet, voilà, justement de ne pas créer de mycoses parce que ma muqueuse, en fait, intime est très, très desséchée. Voilà. Et voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour des produits et j'ai fait le tour de tout ça. Update quand même sur la cigarette parce que, voilà, je suis assez fière de moi. Je n'ai pas touché à une clope depuis le début du traitement. Donc, ça fait un mois, je crois, et une semaine que je n'ai pas touché du tout à une cigarette et que c'est... voilà, je ne compte pas le faire. Donc, je vous avais dit dans la première vidéo, je vous avais dit que j'étais genre déter et quand je suis déter, je suis déter. Donc, voilà, et en plus, je vois les effets, donc ça ne me donne pas du tout envie de retarder les effets avec de la cigarette. Sur ces bonnes paroles, moi, je vais vous laisser là. Je vous retrouve, du coup, le mois prochain pour la future update. En attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram parce qu'autant au mois de mai, je n'étais pas très présente, autant au mois de juin, les gars. Là, je vais être carrément présente, je le sais, parce que je vais beaucoup mieux à moins d'avoir un gros down, mais honnêtement, je ne pense pas. Vraiment, je vais beaucoup mieux, là, moralement et tout. Donc, je suis hyper motivée. Week-end dernier, j'ai fait trois make-up. Alors, c'est des close-up que je fais parce que je ne peux pas... Je n'ai plus envie de montrer ma peau, comme je vous l'expliquais. Voilà, je n'ai plus envie de ça, mais je fais des close-up et du coup, je suis assez contente du résultat. Je travaille sur la couleur de mes photos et tout. Enfin, voilà, je travaille un peu sur la qualité aussi de mes photos. Et voilà, et ce n'est pas si mal. Donc, n'hésitez pas, rejoignez-moi là-bas. C'est Elie Sinti, comme la chaîne YouTube. On se retrouve là-bas pour les make-up. Voilà, si vous avez un contenu make-up, n'hésitez pas. C'est là-bas que ça se passe. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de mes photos et de mes make-up. Voilà, allez, moi je vous dis au mois prochain.